Pour le carafage d'un vin, nous avons besoin d'une carafe, d'un vin en panier. S'il s'agit d'un vin blanc, il sera dans un seau, sur un stand à côté de notre guérédon. Nous avons aussi besoin d'un verre de dégustation, différent de celui des clients, une soucoupe pour présenter le bouchon, et une autre soucoupe avec notre serviette et notre limonadier. Pour commencer, on présente la bouteille à la personne l'ayant commandé, en précisant la dénomination du vin, le millésime et le nom du propriétaire. Une fois exécuté, on peut procéder à l'ouverture de la bouteille, en incisant sous la bague, on place la capsule sur la soucoupe. On n'oublie pas d'essuyer le goulot à l'aide de notre serviette. On place ensuite la vrille du limonadier au centre du bouchon, en laissant un ou deux crans en dehors du bouchon. Et ensuite, délicatement, on retire le bouchon. Avant l'extraction complète, on le retire à la main, sans faire de bruit. Et on contrôle le bouchon discrètement. On le place sur la soucoupe. Et on n'oublie pas de réessuyer le goulot à l'aide de la serviette pour enlever les résidus de poussière ou de bouchon. On demande ensuite au client l'autorisation de goûter leur vin pour le contrôler. Une fois fait, on peut procéder au carafage. Pour ceci, on tient fermement la carafe de la main droite pour les droitiers. Et la bouteille de la main gauche. On se place ensuite à environ 5 cm au-dessus de la carafe. Et on peut faire couler le vin afin de l'oxygéner et d'assouplir le vin. S'il n'y a pas de dépôt, on peut verser la totalité de la bouteille dans la carafe. Une fois fait, on peut servir un petit peu de vin à la personne l'ayant commandé en sollicitant son avis. On serre ensuite l'ensemble de la table en essuyant la carafe entre chaque convivre. Et on peut replacer la carafe sur le guéridon ainsi que la bouteille et le bouchon. Et à l'aide d'un plateau, on débarrasse notre soukou et notre verre de dégustation. Merci. Merci.